Le parquet général reste formel là-dessus en disant ceci. Aucun journaliste ne doit être inquiété en raison de la liberté qu'il exprime dans l'exercice de ses fonctions. Mais une fois de plus, en revanche, aucun journaliste ne doit être toléré lorsque ce journaliste-là violerait l'article 1er de la loi portant la liberté de la presse. Vous savez que nous sommes dans une période de transition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une période de transition voudrait être une période apaisée, une période de quietude sociale. Les médias jouent un rôle fondamental, prépondirant, dans le renforcement de la cohésion sociale. Vous le savez, la responsabilité sociétale du journaliste n'est pas à démontrer dès lors que vous prenez votre légitimité d'une loi qui vous donne la possibilité de créer en toute liberté et de posséder des entreprises de presse sans aucune restriction. Mais cette loi vous dit quoi ? Que la liberté d'expression ne doit être limitée que par la loi et par l'intérêt de l'ordre public et d'unité nationale. Si certains journalistes se permettent, au nom de la liberté de la presse, tenir des propos subversifs, tenir des propos qui ont tendance à porter atteinte à la quietude sociale, moi je ne défends pas une corporation, je défends une société. Et cette société a des valeurs. C'est la valeur de quietude, c'est la valeur de paix. Si un journaliste va être inquiété parce qu'il a fait bien son travail, je serai le premier à m'opposer. Ça je le dis parce que la liberté de la presse est le socle même de la démocratie. J'ai entendu les gens dire que c'est la presse qui a fait le procureur, il veut se retourner contre la presse. Je suis désolé. Depuis ma prise de fonction ici au parquet, personne n'a vu un journaliste être convoqué devant un service de police judiciaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dérive au niveau de la presse. Non. Mais je quitte un principe très simple. Lorsque le journaliste s'exprime dans un contexte et dans les circonstances, il faut le comprendre souvent dans ces circonstances et dans cet état d'esprit. Mais je ne peux pas comprendre pendant que nous sommes en train de nous battre pour que la justice soit la boussole et que le journaliste dit « Je veux tant de droits, mais mes obligations, je vais faire plus à ça. » Je dis que ce n'est pas question et il est hors question pour le parquet de laisser un journaliste tenir des propos de nature, à s'aimer les troupes, à porter atteinte à la dignité de n'importe qui. Les gens passent par des médias pour insulter. Les gens passent par des médias pour pouvoir alimenter la tension au niveau de la Guinée. Est-ce que les médias doivent prêter franc à de telles choses ? Je me dis non. Cette responsabilité, elle ne vous incombe pas au parquet. Mais d'ailleurs qu'il y a ce manquement par rapport à ça, le parquet que je suis ne reculera devant à rien. Et si cela doit être répétant encore, je le dis, je le répète dans la limite de mes prorrogatives, les personnes qui vont se prêter à ça feront l'objet de procéduitaires. Une question s'est posée. On dit oui, il veut donner des instructions à la HAC, il veut donner ceci, cela. Il faut que cela soit compris. La HAC, comme son nom l'indique, a un rôle de veille et de protection quand même des médias. Mais toute autre personne aussi. Donc je me dis quelque part, si la HAC donne dans son communiqué, des informations répréhensibles, moi en tant que ministère public, le communiqué de la HAC devient une source d'information pour moi. Mais c'est comme vous. Quand vous dites tout de suite au camp tel, il y a eu telle infraction, je n'ai pas besoin d'attendre, je dois me lever pour ordonner qu'il y ait des procéduitaires. Maintenant, si sous la base du communiqué de la HAC, nous donnons des instructions pour qu'il y ait des procéduitaires, on dit non, il veut attendre le rapport de la HAC, qu'il va poursuivre. Je l'ai dit, je ne négocie l'impunité avec aucun journaliste. L'impunité pour aucun journaliste. Il n'y a pas une tribune pour que les journalistes et le procureur s'entendent sur l'impunité. Mais je suis pour un principe, d'une liberté de presse garantie. Mais je suis contre une liberté qui tend aujourd'hui vers des infractions qui peuvent troubler la paix et la sécurité publique. Donc, ceci étant, on a quand même fixé les points. Désormais, quand vous aurez des informations à demander, vous venez voir le parquet au lieu de commenter un communiqué en renversant tout sur votre passage, comme si M. Charles Wright condit qu'on l'a fabriqué. Ce n'est pas la presse qui fabrique un homme. Que chacun passe son travail dans l'intérêt de la Guinée.